Et puis, j'ai retrouvé le même problème avec un autre verre de terre. Bon, ça voulait dire qu'en fait, on connaissait très mal les verres de terre de France. Alors, grâce à ces budgets qui étaient extérieurs à l'INRA, c'était des budgets donnés pour le programme biologique international, j'ai eu des missions qui m'ont permis de faire toute la France, peu à peu. Alors, des fois, on sent des grands crochets, pour aller de point A au point B, c'était pas la ligne droite. Je faisais des grands crochets de façon de couvrir la France. J'ai fait toute la France. J'ai prélevé partout des verres de terre. Et ceci, ça m'a permis d'avoir des échantillons sur 1500 points de capture. Voilà. Alors, en même temps, je prenais un échantillon de terre, quand même, pour un minimum d'analyse. J'avais pas d'argent pour les analyses. Mais il y en avait, je pouvais faire moi-même. Et puis, alors, mon vieux côté jardinier me permettait de connaître les plantes qui poussaient avec, et je décrivais les plantes que je savais reconnaître. Je suis pas botaniste, il y en avait qui sont pas dans ma description. Mais enfin, résultat, ça a donné un livre, dans lequel, quand même, il y a les 1500 points qui sont là, voilà, énumérés. Et, à chaque fois, il y a un minimum, il y a notamment la position géographique. Alors, la position géographique, bon, il faut bien comprendre que, là, je découvrais des espèces de verres de terre. Nouvelles pour la science, je dirais, presque à chaque sortie, quoi. Mais, entre ça et comprendre, évidemment, je savais où ils étaient, puisque ça était noté. Mais, d'abord, ça était énorme. 1500 points d'études. Bon. Alors, vous multipliez ça par environ 200 espèces de verres de terre, ça rentre pas dans la tête. C'est colossal. C'est colossal, ça marche pas, quoi. Alors, là, j'ai eu de la chance, c'est arrivé pile, quoi. Il s'est trouvé qu'il y a un certain ministre de l'agriculture, qui s'appelle M. Pisani, je donnerai pas son prénom, je m'en rappelle plus. Edgar. Edgar Pisani, qui a supprimé la très vieille institution créée par Colbert, les eaux et forêts. ont été supprimés par M. Pisani. Et, en place pour la gestion des forêts, c'est devenu l'ONF. Hein. Bon. Mais, il y avait un petit noyau de recherche, tout petit, qui notamment avait, ce que l'Iran n'avait pas, un ordinateur qui fonctionne. Il y avait un ordinateur, mais... Alors, ça ferait s'ouvrir, aujourd'hui, si je vous disais la puissance de l'ordinateur en question, avec des cartes perforées, mais du coup, ils avaient un service. Alors, ça, ça avait été mis en route, avant tout, pour faire des cubages des bois, quand ils font leurs adjudications forestières. Mais, bon, pour les deux jeunes informaticiens, puisqu'on peut commencer à employer le mot, attention, il n'est pas connu, hein, informatique, tout ça, ça ne fait pas partie du langage courant. Les deux jeunes informaticiens qui faisaient ça, bon, une fois qu'ils ont mis en route les programmes pour les cubages, ils s'ennuyaient. Alors, pour eux, ça a été aussi une bénédiction de rentrer à l'INRA, car tout le service a été versé à l'INRA. Mais alors, bon, qu'allait-il faire à l'INRA ? Alors, ils étaient à Nancy, ils ont pris le train, ils sont venus, notamment, à Dijon, apporter la bonne parole et m'apprendre ce qu'était l'informatique et un informaticien. Parce que moi, j'en avais entendu parler, mais je dois avouer que j'étais tombé en l'été sur un statisticien qui était, il faut bien reconnaître, avant tout très fier de me faire les grandes théories de statistiques, mais pas du tout de l'informatique avec le traitement des données. En fait, il n'était pas informaticien du tout. Et moi, j'avais gardé un très mauvais souvenir de ce passage à la moulinette par un type qui me parlait de choses dont je n'étais pas venu le voir pour ça. Alors, eux, par contre, c'est tout le contraire. Quand je leur ai parlé que j'avais ces stocks d'informations dont je ne savais que faire, ils m'ont dit, mais ce n'est pas difficile, il faut écrire sur un papier, là, on a des papiers spéciaux, 80 colonnes, parce qu'il y a 80 caractères possibles par carte perforée. Puis voilà, il faut tout décrire ligne par ligne. Alors, oui, ah, mais pas de nom latin pour les animaux, c'est pas possible, l'ordinateur ne sait pas lire les lettres, que les chiffres. Ah, bon, alors, c'est pas trop difficile, on code tout. J'ai tout codé. Ce qui n'est pas un inconvénient, c'est même un énorme avantage. Parce que comme la plupart de mes vers de terre, je ne savais pas encore si c'était des espèces, des sous-espèces, ou je ne sais quoi, tout ça, c'était en cours d'étude, donc il n'y avait rien à arrêter. Quand on code, on peut ensuite regrouper les codes, etc. Tant qu'il faut coder le plus précisément possible, c'est tout. J'ai donc fait ça et je suis parti avec des kilos de grandes fiches à 80 colonnes que j'ai porté au service de dactylographie, donc qui était devenu de l'INRA à Nancy, avec deux jeunes chercheurs qui étaient très contents d'avoir quelque chose, un moulinet, et en plus, j'étais obéissant, j'avais fait ce qu'ils avaient dit. Oh, j'ai fait une ou deux bricoles qui n'étaient pas correctes, mais j'étais bon pour le refaire. Et puis bon, ils ont perforé toutes les cartes et puis, d'un seul coup, il est devenu possible de gérer toutes ces connaissances. Alors, ça s'est traduit notamment par le fait qu'il était possible, j'avais les longitudes et les latitudes, même les altitudes, des endroits où j'avais pris mes verres de terre. Je pouvais donc faire sortir sur une imprimante par une petite croix, c'est tout. Il n'est pas question de faire plus. La machine n'arrivait même pas à tout faire d'un coup. Il fallait qu'elle n'avait pas de mémoire interne. Alors, elle arrive à lire mes cartes, mais elle faisait la moitié du calcul, mais elle imprimait des cartes elles-mêmes et puis on mettait les cartes dans la machine avec la suite du programme. C'était... Bon, ça fait sourire aujourd'hui, parce que c'est sûr que votre calculette dans la main est bien plus puissante que l'ordinateur qu'on avait. Et puis vous, vous pouvez taper des lettres. Bon, là, pas possible. Bon, c'était... Mais attention, là, c'était quand même pour moi inespéré. J'avais à ma disposition deux informaticiens, le plus gros ordinateur de l'INRA qui n'était pas de l'INRA, car l'INRA n'avait pas eu l'idée d'acheter un ordinateur, mais la vérité des eaux et forêts. Bon, et, ben, je l'ai fait mouliner. Notamment, j'ai eu l'idée de... Alors là, c'est un bricolage. Tous les géographes vont s'arracher la tête dans ce que je viens de dire, mais moi, ça m'a très bien arrangé. J'ai pris le milieu de la France pour un degré de latitude et un degré de longitude et puis, j'ai pris cette distance. On a donc transformé les degrés... Enfin, c'était des grades parce que je travaillais avec des carpichins. Alors, c'est des grades. On a transformé les grades en distance d'impression et comme ça, tous les points que je voulais cartographier pouvaient apparaître à peu près situés. Alors, je dis, c'est horrible parce que le résultat, ça ne tient pas compte de la rotondité de la Terre et je sortais des cartes avec des épaules très larges pour la France, de la Bretagne à Strasbourg, c'était... Et puis, par contre, alors, une taille fine pour du Pays Basque à Nice, aux Alpes-Maritimes. Toujours est-il que malgré cette déformation, alors, comment faire ? J'avais donc la répartition mais sur une carte déformée. Eh bien, j'ai fait une carte de France déformée, même procédé, et puis, avec les fleuves toujours déformées de façon que je retrouvais mes points sur une carte qui était devenue une planisphère au sens correct du mot, c'est un mitraplein. Alors, voilà, donc, et alors, ça a donné ça, ça a donné, dans ce bouquin, notamment, j'ai pu faire les statistiques de toutes les caractéristiques des sols par espèce, etc., mais j'ai pu, évidemment, mais là, j'ai proposé à l'ordinateur, décrire chacune des espèces pour la science que j'avais découvertes ou qui étaient déjà connues mais que je présentais pour regrouper, mais, j'ai fait des cartes de France peut-être déformées mais dans lesquelles on pouvait voir la répartition des différents vers de terre. Alors, j'avais un problème que d'ailleurs j'ai réglé ici et pas que là, j'avais un budget pour ce livre parce que à l'INRA, ils avaient constaté que l'INRA ne publiait pas grand-chose, pas assez, toujours. et donc pour stimuler les chercheurs à faire des ouvrages de synthèse, ils ont engagé une politique qui consistait à ouvrir un crédit important d'ailleurs pour des manuscrits qui devaient être mis évidemment après rédaction et moi, j'en étais encore quand cette politique a été lancée au stade des taux de papier et le livre, il était loin d'être encore sur le papier. Alors, j'ai demandé à l'époque 250 pages c'était formidable de faire un livre de 250 pages c'est honnête non ? Oui, mais l'ennui c'est qu'avec les cartes qui se succédaient je ne, comment, je multipliais les pages les pages les pages et j'arrivais à 1200 pages 1500 pages plus les textes d'actylographie c'était un monstre je dépassais et très largement le budget que j'avais demandé alors ça m'inquiétait et ça m'a obligé à faire une chose c'est à remettre sur la même carte plusieurs espèces avec des caractères différents pour les distinguer bon et alors mais là je ne sais pas si je vais tomber sur la bonne la bonne espèce là où je tombe dessus ou le bon genre plutôt j'ai, bon, je parle à peine de le montrer là ça ne se verra pas mais j'ai eu la chance à un moment de voir que j'avais un genre de vers de terre alors un genre c'est des animaux qui regroupent plusieurs espèces et des espèces elles-mêmes des sous-espèces donc il faut voir que donc c'est une sorte de hiérarchie pour un genre de vers de terre du midi de la France voilà qu'ils avaient la bonté d'âme de me faire à chaque fois des aires de répartition distinctes ils ne se recouvraient pas alors surprise mieux que ça ils se rangeaient côte à côte c'est gentil ça mais alors en plus ils se rangeaient dans l'ordre où je pensais qu'ils avaient évolué alors je pensais qu'ils avaient évolué ça veut dire c'est le but de l'esprit on regarde les caractères des vers de terre on voit qu'il y en a un qui est très simple puis après il y a des formes qu'on considère c'est nous qui l'interprétons rien ne le prouve qu'ils sont plus évolués et puis que d'autres sont encore plus évolués ça je l'avais fait d'ailleurs indépendamment j'avais fait ce genre de construction ça s'appelle faire des arbres évolutifs mais j'avais tout à fait conscience que ça c'est les vues de l'esprit de monsieur Boucher à partir de ses études en regardant les vers de terre mais voilà que sur ma carte les vers de terre se rangeaient et se rangeaient selon l'arbre évolutif que j'avais fait alors là quel rapport bon heureusement il me restait quelques idées des cours de géologie que j'avais eu à Paris je me suis dit mais ça correspond au bassin aquitain c'est à dire vous partez de Toulouse ou par là c'est le bassin de la Garonne en gros et puis y compris les Landes et tout ça et vous aviez les vers de terre qui se rangeaient gentiment en fait ça avait été une mer dans la géologie classique qu'on appelait épicontinentale sur le continent qui s'était peu à peu retirée une part ça reste largement vrai aujourd'hui la géologie a fait des progrès de son côté mais moi quand j'ai vu ça j'ai pris ma petite valise et j'étais voir les géologues et alors nous me l'avec son truc et alors bah oui ça permettait de dater vous vous rendez compte dater l'évolution des vers de terre alors que j'ai pas de fossiles mieux que ça ça permettait de confirmer mes élucubrations évolutives puisque c'est pas moi qui ai été mettre les vers de terre là pour que ça coïncide avec mes interprétations pas du tout ils étaient là même je le savais pas bon et j'ai fondé comme ça une discipline scientifique que j'appelle la bio paléo géographie alors c'est quoi paléo géographie c'est celle faite par les géologues puis bio géographie c'est celle de la répartition des organismes en l'occurrence des vers de terre et ça marchait incroyable alors non seulement avec un genre de vers de terre mais deux puisqu'on fait la même histoire et maintenant je sais pourquoi ils ne vivent pas de la même façon mais ils vivaient dans les mêmes emplacements chacun ayant son petit business différent donc c'est très bien c'est ainsi la vie et ça a marché pour tout sauf une sous-espèce d'un de ces gens une qui était affine enfin autrement dit proche d'autres sous-espèces de Provence que j'avais décrite et puis il y en avait une en Corse alors moi je me suis dit en regardant comme ça la Corse ça devait être reliée avec le continent comme ça tournée droite alors j'ai été voir les géologues non jamais etc non impossible alors dans ce livre là paru en 1972 ben j'ai laissé la question ouverte ne comprenant pas comment ces vers de terre avaient pu passer en Corse et de toute évidence ils étaient le dernier stade évolutif donc alors après la Provence alors quand je vous dis Provence ça ne vous dit pas grand chose mais ça veut dire surtout Massif Alpin or les Alpes ont fait une surrection puisque là on commence à dater il y a 14 millions d'années donc il fallait que ces vers de terre soient passés après 14 millions d'années plus récemment donc en Corse alors ça les géologues étaient formels impossible mon livre apparaît en 1972 et la même année moi j'étais à l'époque abonné à cette revue qui s'appelle Scientific American parce que nous n'avions pas de revue scientifique en langue française depuis il y a la recherche je ne suis plus abonné Scientific American mais heureusement à cette époque là c'était Scientific American qui m'apprenait un peu l'évolution des sciences et alors il y a un article je le traduis en français quand la Méditerranée s'est desséchée oula oula intéressant je regarde 6 millions d'années c'est à dire plus récemment que 14 et le niveau a baissé de 1000 mètres c'est à dire que les vers de terre sont passés à pied sec sont passés à pied sec de la Provence en Corse et donc mon exception là inexplicable quand j'ai écrit ça en 71 et publié en 72 était expliqué en 72 par cet article When Mediterranean dry up c'est desséché parce qu'ils sortent ils sortent de l'eau mais ils ne repassent pas par l'eau donc il faut bien que ça il faut bien ils ont suivi le retrait bien qu'avec la notion de changement climatique on nous annonce une montée des eaux exceptionnelles ils ne vont plus avoir le temps de ça le cas là d'ailleurs il y a eu des changements climatiques depuis notamment avec les glaciations du côté aquaternaire qui à chaque fois sont suivies de réchauffement très important ça on oublie de le dire mais là c'était l'explication qui est donnée c'est que le détroit de Gibraltar s'est refermé pendant à peu près c'est rien à l'échelle géologique 300 000 ans mais quand même en 300 000 ans la Méditerranée qui a un bilan hydrique négatif s'est desséché alors il y avait de l'eau qui arrivait par la mer Noire qui elle a un bilan positif par les fleuves genre le Pau ou le Rhône et tout ça lequel Rhône d'ailleurs a creusé dans la mer et ça se voit des canyons sous-marins qui sont maintenant sous-marins à nouveau mais qui à ce moment-là qui est en plein air les verres de terre ont suivi le mouvement et sont passés en Corse voilà et alors cet épisode qui s'appelle Messinien parce que c'est à côté de Messin que c'était découvert a dû durer 300 000 ans et puis le détroit de Gibraltar s'est rouvert et depuis continue de faire la compensation de l'évaporation de la Méditerranée par de l'eau de l'Atlantique voilà la petite histoire géologique tout se tient alors regardez bien ce que je viens de faire je viens de parler simultanément d'évolution des verres de terre de répartition des verres de terre de de comment de géologie alors sachez une chose c'est que en France on est un peu exceptionnel peut-être pas qu'en France peut-être en Europe pas ailleurs aussi mais dans la formation des biologistes on apprend de la géologie bon à cause de la paléontologie voilà c'est resté lié alors que par exemple mes collègues chinois ou états-uniens sont incapables de comprendre ce que je viens de dire car ils n'ont aucune idée de géologie ils connaissent la géologie ils connaissent les verres de terre mais quand je leur parle de période géologique c'est comme si je leur parlais si j'ose dire du chinois au chinois voilà alors donc là on vient de faire un joli petit voyage dans le temps puisque ça me permet quand même de remonter uniquement avec la France 75 millions d'années bon mais on va continuer si vous voulez bien ce voyage parce que ça a quand même fait un peu de bruit quand c'est sorti dans le micro-co au sein des spécialistes d'auvergne on n'est pas très nombreux mais il se trouve que Darwin est mort en 1882 et qu'en 1982 cette fois-ci nous on savait qu'il avait fait un livre sur les verres de terre en honneur de Darwin on a fait un colloque en Angleterre à Grange of Essence et on m'a chargé puisque je suis un esprit assez tordu pour faire et de la géologie tout en faisant de la zoologie et de la cartographie automatique en plus ah oui je suis président d'honneur des cartographes européens derrière des voies un jour on m'a balancé ça alors que je ne suis jamais occupé de cartographie si ce n'est de faire des cartes fausses enfin bon mais j'étais le premier à faire des cartographies automatiques quoi même si le comment le le logiciel est un peu grossier oui mais enfin tout ça tout ça a préfiguré beaucoup de choses que l'on connaît que l'on pratique maintenant voilà qui me charge de faire pour le dire en français le comment l'installation des populations de vers de terre sur la terre pas la France la terre alors il y a une bibliographie on a des idées alors ce sont des super familles à ce moment là c'est des grands groupes géologiques qui sont sur toute sur une partie de la planète ou pas l'autre ou etc bon dont on connaît souvent plus ou moins bien la répartition mais à ces nouveaux de ces grands groupes ça va il faudrait pas descendre trop en bas parce que la plupart des espèces sont pas décrites tout simplement la France bénéficie de ce travail mais avant il n'y avait rien c'était la première fois c'est d'ailleurs la première fois qu'en Europe vraiment dans le monde il y a un tel travail de fait où on couvre systématiquement un territoire en Hongrie mon collègue Zichy à la même époque peu à peu a couvert la Hongrie enfin c'est petit je veux pas dire c'est plus facile mais il avait aussi beaucoup moins de moyens moi j'avais d'un véhicule et tout lui il était encore dans le régime communiste alors se déplacer c'était pas évident il fallait un truc de service avec le chauffeur d'état enfin tu vois les autorisations donc Meuve-là en charge de faire cet article je compile ce que l'on sait des répartitions des verres dotaires sur la Terre et je vais chercher les grandes comment entre temps les géologues s'étaient convertis à la tectonique des plaques jusque là ils étaient fixistes c'est à dire que les continents ils étaient là depuis toujours il y avait bien un petit peu des glissements qui avaient fait des surations de montagnes mais c'était tout et là ils s'étaient convertis enfin certains s'étaient convertis à la tectonique des plaques et notamment il y avait deux anglo-saxons je crois que ce sont des anglais mais je ne suis pas sûr peut-être des états-uniens Smith et Briden qui ont fait la répartition mondiale des anciens continents et des plaques continentales comment ça s'étaient raccordés ils reconstituaient ce qui avait été déjà vu et fort bien vu par un géographe allemand qui s'appelle Wegener en 1917 et qui était de Hambourg et pour la petite histoire à Hambourg il y avait à l'époque le plus grand spécialiste de verre de terre ils devaient prendre de temps en temps un schnarch sous de la bière ensemble de sorte que mon collègue que je n'ai jamais connu parce qu'il est mort dans les années 30 de l'époque a revu toute sa conception de la répartition des verres de terre il pensait que les verres de terre étaient tous issus d'Europe et avaient envahi le monde il est naïf qu'il avait publié en 1907 et le voilà qu'en 1900 c'est publié en 1922 mais il a dû virer sa cutie avant il a fait un gros travail il avait réinterprété la répartition des verres de terre d'après la théorie de la dérive des continents c'est pas la même chose que la tectonique des plaques la dérive des continents c'était ce que ce géographe avait imaginé c'est à dire que les continents étaient bien emboîtés et c'était correctement vu et on voyait que les verres de terre il y avait des groupes par exemple qui étaient à cheval sur l'Afrique et l'Amérique du Sud et si vous regardez bien le Brésil s'emboîte sur le point de l'Afrique vous pouvez recoller ça alors ça c'était l'état des connaissances et il a fait un article dont le titre exact je ne l'ai pas en mémoire mais ce qui est important c'est la façon dont il a titré quand même c'est l'interprétation de la répartition des verres de terre à la lumière de la théorie de Wegener c'est à dire qu'il est reparti sur les bases de Wegener et moi donc pas mal de temps plus tard car nous nous sommes c'est publié en 1922 moi je suis en train de travailler pour 1982 je recommence à peu près le même boulot mais entre temps les géologues qui avaient rejeté la théorie de Wegener ils étaient bien obligés d'y venir et ils étaient venus sous le nom de tectonique des plaques qui est certainement en physique plus correct que ce que Wegener avait imaginé mais n'empêche qu'il avait quand même raison quant à les naïfs des continents alors je travaille sur le travail de Smith et Briden je constate que ça colle pour les verres de terre fort bien sauf toute l'Asie du Sud-Est alors là ça colle pas du tout bon alors je je refais le même boulot pratiquement avec des outils bien meilleurs que ce qui avait été fait au début du XXe siècle et et je termine mon article en faisant constater que ça colle pas pour l'Asie du Sud-Est et que alors en vertu du fait que dans les interprétations scientifiques il faut l'exposer quand ça ne va pas ne serait-ce que pour stimuler la réflexion pour faire des progrès parce que là il y avait deux causes possibles ou c'est nous les zoologistes qui nous nous trompions dans l'interprétation des verres de terre et qu'ils n'avaient pas les filiations que je voyais dans l'espace avec en fait l'Australie et l'Inde bon ça collait pas du tout et que l'Asie du Sud-Est faisait partie moi c'est ce que les verres de terre me disaient et eux ils disaient non c'était collé avec toute la Chine y compris la Sibérie tout ça bon alors ou les zoologistes se trompent ou les zoologues moi-même nous nous trompons mais il y a quelque chose qui ne va pas alors ça dans l'esprit de beaucoup d'auteurs on met la poussière sous le tapis moi là je la mets bien en clair et puis alors je dis que je l'expose parce que je veux appliquer la règle que j'avais apprise entre temps qu'on ne nous apprend jamais dite de réfutabilité c'est à dire que quand on fait une interprétation il faut la donner et qu'on puisse démontrer qu'elle puisse être éventuellement fausse réfutabilité c'est pas apprendre faux c'est simplement exposé pour soumettre à critique bon alors j'exprime ça et puis je donne parce que je rends à César ce qui est à César j'indique que c'est le principe de réfutabilité exposé par Karl Popper en 1934 bon Karl Popper avait fait une analyse critique notamment des travaux d'Einstein et de Freud et comparer les deux méthodes et c'est lui il avait montré que les travaux d'Einstein se prêtent à réfutabilité sont donc d'ordre scientifique alors que les travaux de Freud ne se prêtent pas à réfutabilité ne sont donc pas d'ordre scientifique il faut y croire bon alors c'est d'autant plus amusant mais c'est intéressant pour la suite que les trois Einstein Freud et Karl Popper sont des juifs d'expression allemande tout est en allemand dans ces textes là et que il publissait en 1934 c'est une petite date qui vous dit peut-être qu'il y a un certain Adolf là qui commence à faire des ravages en Allemagne pas en Autriche car Karl Popper est autrichien mais ça va pas tarder avec l'un de choses et du coup Popper a foutu le camp comme Metschen Freud j'ouvre aussi d'ailleurs parce qu'ils étaient tous les trois en plus juifs et germanophones donc les trois ont migré et Karl Popper a migré en Angleterre et en Angleterre il n'a pratiquement pas il en a fait un peu mais il n'a pratiquement plus travaillé sur ce qu'était sa thèse qui s'appelle « falsifizierung der Forschung » c'est à dire la réfutabilité de la recherche bon et il a quand même fait traduire en anglais parce que c'est cette traduction qui ensuite est passée en français et qui a été mal traduite de sorte qu'on a traduit ça par « falsiabilité » alors c'est pas vrai on s'arrange pas pour faire des productions scientifiques fausses ça n'a rien à voir avec réfutable bon toujours est-il que j'envoie donc ça comme base de la démarche à l'éditeur de l'ouvrage qui allait paraître lequel dit « ah mais non mais Karl Popper non non rien » en fait il connaissait un autre Karl Popper c'était elle-même en fait Karl Popper après les événements qui lui étaient arrivés s'était orienté vers l'importance du libéralisme opposé au totalitarisme il avait quelques bonnes raisons d'avoir été inspiré ce philosophe là presque il lui est arrivé à titre personnel donc il connaissait l'autre Popper moi que je connaissais pas moi je connaissais celui de 1934 on parlait pas de la même chose alors il y a eu un beau malentendu mais j'ai pas lâché le morceau et finalement j'ai eu le droit à 5 lignes où j'ai dit que les géologues se trompaient ou nous zoologistes alors ça ça paraît en 1983 et en 1985 dans je crois que c'est dans la recherche ce coup-ci il y a un petit entrefilet où on annonce ça comme un miracle voilà qu'une équipe de commande californienne montre que l'Asie du sud-est et pas du tout là où ça avait été interprété jusque là et ça parce que les Chinois ont commencé à avoir des contacts internationaux avaient traversé le Pacifique avec des carottes de roches venant du milieu de la Chine et du sud de la Chine et qui montraient que toute cette partie là faisait bien partie de ce que j'avais décrit à partir de la répartition des vers de terre voilà autrement dit l'étude des vers de terre permet de corriger la géologie alors il va sans dire que les géologues le savent pas bon mais parce que toujours les cloisons entre sciences sont des choses très bien établies et très solides ils ne le savent toujours pas inébranlables ben oui mais manque de chance quand nous avec nos préoccupations d'agroécologie on est obligé de tenir compte de toutes les disciplines l'ouvrir complètement le champ il ne faut pas l'ouvrir il faut considérer le champ avec sa diversité et malheureusement les scientifiques sont des myopes experts ce sont des experts myopes chacun dans son petit secteur et trop souvent encore dans des laboratoires déconnectés du reste toi ton labo c'était un la myopie la myopie a des différentes comment dimensions si j'ose dire les opticiens ne seraient peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire mais je parle de la myopie qui nous concerne elle en a une par les cloisonnements entre disciplines alors que dans un champ je regrette mais les vers de terre les plantes qui épousent dans un champ le seul et l'humus qui se forment dedans aucun d'entre eux ne se pose ce problème de la discipline et la vache qui passe au-dessus et la vache qui passe au-dessus qui va mettre sa bouse en plus là-dessus pour tout arranger plein de micro-organismes bon tout ça le champ fonctionne avec tout ça bon alors donc la myope expertise donc entre spécialités puis il y a une autre forme de myope expertise la façon de travailler alors de préférence au laboratoire parce que paraît-il on maîtrise bien on ne pleut pas et que on est à l'abri on est à l'abri on fait moins froid etc et puis il n'y a pas que ça c'est que c'est bien compliqué hein quand vous prenez une mode de taille et bien croyez-moi le professeur d'un bus arrache son dernier cheveux ça c'est certain hein bon donc il faut bien être conscient de cela c'est que la myope elle est également dans la façon de travailler moi être de laboratoire et technicien pour moi prendre regarder ce qui se passe au champ est prioritaire sur toute théorie ça ne m'a pas empêché de voir la répartition des verres de terre et de théoriser la répartition et de l'interpréter avec des géologues mais ce faisant je passais à travers des disciplines une forme de myope expertise de disparu et puis je le faisais du terrain jusqu'au labo en montant vers le labo hein et vers l'ordinateur même hein c'est l'autre forme de myope expertise donc la myope expertise c'est quelque chose de très très comment développé et en plus elle est académique c'est à dire que si vous faites une thèse dans le bon sens du terme n'est-ce pas dans le vent vous sortez des belles théories fumantes mais avec très peu de données de terrain voire pas du tout c'est pas utile je connais des thèses notamment en économie mais j'en connais une sur les verres de terre c'est pareil il n'y a pas une étude de terrain et on raconte pourtant des tas de conclusions sur ce que font les verres de terre en champ bon alors il faut être très conscient de la difficulté actuelle que nous avons de d'être sérieux et pourquoi mes travaux d'écologie n'ont absolument aucun auditoire ben c'est parce que ce sont des travaux d'écologie c'est à dire la science globale des relations des organismes avec leur milieu global ça veut dire qu'on coupe pas en petits bouts pas qu'on théorise n'est-ce pas dynamique des populations non 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 les milieux de population n'a aucun intérêt si on ne sait pas ce qui la régule et surtout ce que font pas ces populations comme travail alors jusque là je vous ai parlé que de ces histoires de répartition de verres de terre de noms latins qui pour les gens j'ai espèces je ne vous ai pas donné de nom parce que le latin ça ne se pratique plus sauf par les scientifiques bon et c'est très spécialisé et alors je vous ai également promené avec la géologie sur des millions d'années bon disons que depuis j'ai fait mieux encore j'ai pu remonter jusqu'au pratiquement jusqu'à Ediakara etc quant à l'évolution de l'ensemble des années 8 mais je reste là-dessus parce que ça devient un travail pointu qui n'intéresse que moi mais pendant ce temps-là il ne faut pas oublier que j'étais je travaillais pour le programme biologique international et le but du programme biologique international ce n'est pas de faire des histoires sur l'histoire des vers de terre c'est comment fonctionnent les écosystèmes je vous rappelle ça alors moi pour spécialiste de vers de terre quel est l'apport des vers de terre au fonctionnement des écosystèmes et dans mon cas je n'ai pas travaillé que là mais j'ai focalisé là-dessus dans le cas présent quel est le rôle des vers de terre dans une prairie permanente et pour connaître le rôle des vers de terre il ne faut pas simplement les attraper et leur donner un nom latin il faut mesurer la quantité de vers de terre or là-dessus la technique classique c'est de prendre une bêche on ramasse les vers de terre qu'on a pris dans la bêche et puis on les compte et puis voilà on dit il y a tant de vers de terre c'est pas vrai parce que les vers de terre ils descendent prendre un mètre cinquante et prendre une bêche pour les un mètre cinquante bonsoir alors toujours le technicien à l'aide de laboratoire si vous voulez mais surtout le technicien essayait de faire une technique qui permette de connaître et il y avait au niveau international dans nos discussions d'autres laboratoires qui se préoccupaient d'essayer de mesurer les quantités de vers de terre alors ça donnait deux écoles en gros disons l'école soviétique où on prend d'accord une bêche mais des mougiques et là ils ont de la main d'oeuvre et on creuse mais au maximum à 50 cm ce qui est encore très insuffisant alors il faut retirer quand même à cela que dans certains sols de l'Union soviétique c'est suffisant il n'y a pas de vers de terre anécique c'est à dire les vers de terre qui creusent profondément donc ils ne doivent pas être très loin de la réalité et puis alors le professeur que j'aime bien parce que c'était un ami il est mort aujourd'hui Mercuri Sergeyev Gilarov me disait mais oui parce que vous en Occident vous faites des techniques de feignant alors je vais y venir sur les techniques de feignant celle où on ne met pas de bougie pour creuser alors ça c'était surtout les c'était même essentiellement les anglais les fameux anglais qui j'avais été apprendre moi mais rudiment de travail sur les vers de terre ils emploient une autre technique on prend de l'eau on met du formol en quantité convenable on arrose et les vers de terre sortent c'est le truc de feignant ça tu n'as plus qu'à les ramasser à la surface tu ne prends même pas une bêche et moi j'avais pris j'avais appris cette technique et je savais que ça marche oui un peu surtout les vers de terre qui n'ont pas peur de la lumière et comme il y en a beaucoup qui ont peur de la lumière parce que pour eux sortir à la lumière ça être mangé par un oiseau bon donc ils ont codé ça dans leur code génétique donc ils sont ce qu'on appelle lucifuges c'est-à-dire qu'ils fuient la lumière alors faire sortir des animaux à la lumière qui fuient la lumière ça donne le résultat que ils ne sortent pas ou peu et puis il n'y a pas que ça il y a des vers de terre qui n'ont pas de galerie qui débouche à la surface alors vous pouvez leur mettre du formol ils sont dedans seuls ils ne sortiront jamais donc cette technique enfin il y a troisième raison pour laquelle c'est bizarre c'est que quand les vers de terre sont très actifs ils sortent mais quand ils sont enroulés parce qu'il fait 7 par exemple ben ils ne vont pas sortir donc la même espèce de vers de terre à certains moments va sortir en quantité pas tout à fait névigeable et puis à d'autres moments il y aura il y aura zéro mais mais ça veut dire quoi aussi que plus ils sortent ceux-là parce qu'ils sortent plus ils sont actifs et que quand ils sont inactifs enroulés ou des choses comme ça ou à l'état de cocon un cocon ça sort pas ils sont inactifs alors bon et ceci étant posé j'ai fait dans ma fameuse planerie permanente la méthode au formol pour faire sortir les vers de terre et puis la méthode bougique améliorée c'est-à-dire on creusait à 60 cm par tranche de 20 cm c'est un travail énorme en prenant un dixième de mètre carré à chaque fois ça fait un joli tonnage mais là amélioré c'est-à-dire que la terre a été mise dans des gros bacs et on la mettait à tremper avec une substance qui faisait diluer les argiles et après ça on mettait ça dans une machine que j'ai conçue et qui permettait de laver des tonnes de terre en évacuant la terre alors il y avait un petit ami qui était comme par hasard choisi à 6 mm attends je ne me trompe pas 0,6 mm qui permet d'éliminer l'essentiel des deux parties minérales les argiles les sables mais pas les sables grossiers comme il faut reconnaître des fois je suis tombé sur des sables grossiers et évidemment les limous tout ça ça part et on se retrouve avec les racines quelques larves d'insectes ou quelques insectes des fois des limaces voilà et puis évidemment tous les vers de terre alors comme il faut que le produit chimique agisse longtemps pour vraiment bien huiler les argiles je fixais tout ça avec du formol de façon que je sois tranquille avec le temps il n'y avait pas de décomposition donc je récupérais tout ça et dans des conditions de laboratoire pour une fois ça y est on est rentré au laboratoire mais alors c'est une image du terrain qui est arrivée au laboratoire on triait dans bonnes conditions d'éclairage et tout parce que ce qu'on oublie de dire aussi c'est que le travail de Moujik fait dehors les vers de terre s'engluent avec leur mucus de terre et on en rate un bon pourcentage parce que en quelque sorte ils ne sont pas visibles là j'avais tout y compris les cocons tout mais alors c'est un travail énorme et c'est d'ailleurs le seul travail au monde qui n'ait jamais été fait comme ça où on avait des tonnes puis alors je me suis aperçu au bout d'un an ou un an et demi que je me donnais beaucoup de mal probablement pas pour grand chose alors j'ai rajouté une troisième technique ça consiste à faire la méthode au formol il monte à la surface et une fois qu'elle est faite de prendre un bloc seulement à 20 cm c'est-à-dire il m'a eu beaucoup de boulot les verres de terre sont montés à la surface mais comme ils n'aiment pas la lumière sont restés dans les 20 cm et je l'avais et c'était la méthode qui avait les meilleurs probablement bon et alors ce qui était intéressant c'est donc ça permettait d'arriver à des estimations de biomasse je parle plus de nombre pourquoi ? parce qu'un gros verre de terre ça fait quand même plus de boulot qu'un tout petit voilà c'est tout donc par contre la biomasse c'est plus proche de la proportionnalité de leur travail comme mon but c'est de voir ce qu'ils font le boulot qu'ils abattent et bien je tiens compte de la force du forçat qui travaille dans les sols mais oui donc j'exprime toujours en biomasse tous mes résultats sont en biomasse j'ai les dénombrements à côté mais ça ne me sert pratiquement à rien et puis alors j'ai exploité aussi le fait qu'ayant mesuré ce qui est monté en surface et ce qui est bloqué en dessous j'ai un indice d'activité on rapporte toute la population capturée et on regarde la partie qui est sortie plus ils sont actifs plus ils sortent moins ils sont actifs plus ils restent bloqués parce qu'il fait froid parce que c'est sec parce qu'il y a des tas de raisons qui font que leur activité mais leur activité c'est intéressant ça ne mesure rien de la réalité des boulots qu'ils font mais ça dit quand même s'ils bossent ou ils ne bossent pas bon alors ça m'a servi ensuite beaucoup parce que quand on a mis alors là je change de sujet vous voyez je rentre maintenant dans ce qu'ils vont faire le boulot qu'ils abattent alors comment savoir ce qu'ils font Darwin il avait fait la mesure des crottes de verre de terre à la surface du sol mais c'est des crottes de verre de terre à la surface du sol mais ils crottent dans le sol quelle proportion c'est pas alors il y a des fins esprits dans leur laboratoire qui ont imaginé oh ben c'est la surface multipliée par deux ou multipliée par trois ça dépend de la fantaisie alors moi ce genre de délucubration qui n'a aucune preuve matérielle parce que s'ils avaient été mesurés tout et qu'ils avaient dit c'est la proportion de mettons un tiers parce que globalement c'est pas leur objectif d'aller crotter en surface à la rigueur c'est même pour restaurer une galerie un peu non il n'y a pas un peu de ça derrière ah le comportement et pourquoi ils font des crottes en surface ça c'est autre chose je veux pas te changer de non non j'en reviendrai ils crottent en surface pourquoi ben j'ai pris mon micro j'aurais demandé mais alors ils sont pas très bavards alors non il y a manifestement un phénomène de comportement acquis d'une part qui n'est pas un avantage pour eux mais il y a un autre phénomène c'est le tassement du sol le sol se tasse et là c'est très net je l'ai vu dans la nature j'ai pas fait des mesures très savantes mais par exemple j'ai des photos que je vous ai montrées d'ailleurs que j'ai prises au hara du pin au hara du pin c'est un hara de chevaux et les chevaux sont sortes je sais pas pourquoi je m'occupe pas des chevaux mais ils passent toujours au même endroit et entre autres ils crottent un peu ils font du crottin et alors quand on passe sur les sentiers appelons ça comme ça de chevaux à ces endroits là il y a énormément de turicules c'est à dire ces crottes de surface ça s'appelle turicules turicules ça veut dire petite tour turiculus voilà petite tour et ce sont effectivement des petites tours ils crottent et ils crottent tout autour et ils passent au milieu et peu à peu la tour elle monte c'est des fois spectaculaire en France ça a l'air rarement mais ça l'est dans certains endroits j'ai découvert une espèce de verre de terre comme ça d'ailleurs à son comportement de faire des tours on les voyait en plein jour en train de monter les tours les œuvres d'art ah oui et alors impossible de frapper ce verre de terre c'est un verre de terre qui est long comme ça et assez fin en plus on pourrait faire un parallèle assez simple mais en plus c'est une tour de protection une tour de garde puisque non quelque part non c'est une tour de risque parce qu'ils déposent leur crotte mais c'est le cul oui mais la construction de la tour fait bien quand même que le verre est protégé de l'oiseau un tant soit peu un tant soit peu un tant soit peu tu ne leur as pas posé la question mais là en l'occurrence là en l'occurrence c'était très drôle parce qu'en plein jour je voyais tu voyais les fondations je voyais je voyais une brique de plus ajoutée une brique de plus et alors quand je prenais quand je prenais ma bêche pour les attraper personne parce que rien que le fait que j'arrive et puis que je prenne ma bêche et que j'enfonce on s'en repartit donc je suis désolé mais ça reste bien un peu une tour de garde il y a une forme de protection il y a surtout que les verres de terre écoutent alors je me suis mis à couvrir alors là là c'est des cas où je risque de me retrouver dans un hôpital psychiatrique parce que les gens me voyaient au milieu d'une prairie je voyais une tour en train de se construire je cavallais très vite je plantais ma bêche et crat j'attrapais une queue de verre de terre c'était manifestement une espèce nouvelle pour la science mais l'ennui c'est qu'on décrit l'avant du verre de terre et pas la queue alors j'ai couru comme ça en prairie un bon nombre de fois et j'ai fini par avoir 3-4 verres de terre peut-être incomplets un seul et puis des têtes quand même alors du coup excuse-moi mais d'un point de vue pratico-pratique puisque pour les jeunes et les moins jeunes qui vont voir ce film d'un point de vue pratico-pratique on est bien d'accord que quand on est à l'extérieur quand le verre de terre prend le risque d'aller à l'extérieur c'est bien qu'il y a des questions de tassement de zones sur lesquelles il restaure l'agriculteur je reviens à mon chemin au aras du pin les chevaux passent ils mettent du crotin donc ça peut être favorable au verre de terre donc peut-être pourquoi tu recules mais ils tassent ils tassent passablement avec leurs chevaux leurs pattes ferrées c'est pas du rien et alors du coup j'ai eu l'idée de faire un prélèvement au formol le fameux prélèvement léger parce que ça je pouvais le faire sur le terrain comme ça en travers du chemin à côté il n'y avait pratiquement pas de turicules et puis là il y en avait des pelletés mais j'ai capturé autant de verre de terre où il y avait des turicules que là où il n'y en avait pas autrement dit c'est bien le tassement des chevaux c'est même pas le crotin qui les attire c'est le tassement des chevaux qui les oblige à compenser le tassement intéressant c'est très intéressant l'agronomie voilà on a des viticulteurs on a des maraîchers on a des gens qui font de la prairie la grande culture tous vont dire ah j'ai beaucoup de turicules mais quelque part il y a peut-être bon c'est parce qu'il y a des verres de terre quand même pour le faire bien sûr mais ils en font proportionnellement beaucoup plus bon par exemple j'ai la contre-épreuve dans la garrigue ici la garrigue là pour ceux qui ne connaissent pas bien c'est un énorme pratiquement c'est une pierre ce ne sont que des pierres bloquées il y a une énorme pierrosité et entre les pierres il y a de la terre avec les plantes de la garrigue et là-dedans il y a des galeries de verres de terre et il y a à peu près une tonne de verres de terre à l'hectare c'est-à-dire autant que dans une prairie moyenne donc c'est pas pauvre du tout malgré les apparences parce qu'effectivement cette garrigue elle est très souvent sèche pendant un bon coup de temps il y a des pluies d'orage absolument épouvantables par autre moment et il n'y a pratiquement plus d'animaux dessus parce que c'est pas rentable mais il y a encore quand même des moutons et bon on pourrait se dire mais des turricules il y en a très peu et pourquoi ? parce que même s'il y a des moutons qui passent ils tassent pas ce sont les pierres qui bloquent tout il n'y a pas de tassement pour donner une idée la quantité de turricule mesurée en garrigue par rapport à l'ensemble parce que là j'ai fait l'ensemble des comment des fesses on dit des fesses ou on dit des crottes comme on voudra de vers de terre c'est 8% dans la prairie de Citeau où je travaillais avec une prairie permanente c'est 30% mais il y a les vaches qui passent qui tassent c'est un seul limoneux bon ça se tasse et eux ben ils détassent voilà et depuis des siècles puisque cette prairie a des siècles de fonctionnement dans la garrigue il n'y a pas de tassement donc ils prennent pas le risque de enfin ils prennent peu le risque de faire des trottes voilà donc là c'était une première approche sur le fonctionnement oui des sols exactement et alors j'ai eu l'idée un jour parce que de temps en temps j'ai des idées qu'on pouvait mesurer la quantité de de terre ingérée enfin d'alimentation plutôt des vers de terre donc connaître la quantité qui transite dans leur intestin dans la fameuse chronique permanente toujours à l'équilibre bien tranquille pourquoi ? parce que dans mon laboratoire pour nourrir les vers de terre dans des boîtes j'en avais quand même j'en donnais du son du son de meunerie c'est pas de la musique bon du son de meunier on va acheter ça dans une meunerie on a 50 kilos de son général destiné à nourrir les animaux d'élevage mais là pas du tout nous on nourrissait les vers de terre avec ça et un jour j'ai eu l'idée de dire mais ils adorent ça si j'aurais pas répondu ça sur le terrain alors on avait déjà assez étudié ce que les vers de terre ingèrent mais du point de vue qualitatif pas les quantités et on s'était aperçu que quand c'était des feuilles rigides ou oui solides ils les avalent ils les torturent dans leur jasier pour les broyer mais ils ressortent à l'autre bout encore parfaitement reconnaissables reconnaissables bon ça veut pas dire qu'ils en ont pas digéré une bonne partie mais ça veut dire qu'ils restent on voit que c'est une feuille qui est rejetée dans leur crotte ça on le savait alors quand vous prenez du son regardez bien il reste toujours de la farine collée dedans ça je lui donnais pas cher à la farine mais par contre ce qu'on appelle le carriox c'est à dire l'enveloppe du grain de blé là ça c'est du solide je vous ai dit le carriox il fait le transit alors j'ai vérifié au laboratoire puisque j'ai non il se fait comme ça j'ai récupéré leur crotte on a regardé oui le carriox fait le transit intestinal et alors sort le boue parfait alors on a fait ça au champ on a on a mis un beau jour plutôt oui un beau jour en pleine journée il faut du soleil pour ça pour être sûr que les vers de terre n'ont pas d'activité en surface on a réparti partout en quantité du son ça coûte pas cher et ensuite dès la tombée du jour parce que l'activité des vers de terre commence à ce moment là ils ont faim ils sortent à la surface leur queue reste engagé dans la galerie et avec leur tête ils cherchent le casse-croûte qui est à la surface et ça leur prend du temps parce que comme ils ont fait ça la veille avant veille il n'y a pas tant de casse-croûte que ça et là aux bénédictions il y a du son qui est arrivé c'est nouveau mais c'est bon c'est nouveau et c'est bon alors on a fait c'est aussi nouveau que ça puisque ça vient du blé alors on a fait ça comme ça sur un mètre carré en cachant la lumière parce que du coup on fait ça de nuit en grande partie pour ne pas déranger les autres et on avance dans la partie noire et heure par heure on a collecté comme ça un mètre carré de vers de terre si j'ose dire avec la méthode au formol toujours celle du fainéant où on ne creuse pas on ne bousille pas la prairie on esquinte un peu parce que le formol ça laisse des traces mais enfin la végétation récupère assez vite et on a capturé tous les vers de terre qui voulaient bien se faire prendre ils ont été fort nombreux et dès qu'on les capturait on les ébouillantait bon c'est pas gentil c'est pas gentil mais ça permet de fixer où en est la première bouchée de son qu'ils ont ingéré et on a vu comme ça alors il faut travailler sur pas mal d'animaux on a vu comme ça le son progresser dans les intestins des vers de terre de ce champ pendant une nuit et on a pu calculer la vitesse du transit intestinal comme on sait les quantités qu'il y a dans le tube digestif on peut multiplier ça et on peut comment connaître les quantités de terre qui sont ingérées donc crottées dans le sol ou sur le sol c'est deux ça on s'en fout mais on a le brassage intestinal du sol alors ça on l'a répété quand même et surtout on l'a calé sur l'indice d'activité et comme on connaissait l'indice d'activité sur toute l'année on a pu calculer les quantités de terre que les vers de terre consomment au champ pour une population très moyenne ce n'est pas une population extraordinaire elle fait une tonne d'anissiques alors je n'ai pas encore expliqué ce que c'est que des anissiques il faudra couper ou alors j'expliquerai après ce que c'est que les anissiques mais à peu près 200 kg dans un an de G et les épigés sont négligeables bon dans cette population là on a 300 tonnes de terre à l'hectare et par an qui passent en cube digestif des vers de terre voilà et alors par des élucubrations plus difficiles parce que là je n'ai pas d'hydratation sur un un grand temps les quantités de terre donc qui viennent d'être formées par ce mélange intestinal donc c'est 300 tonnes à l'hectare et par an mais alors là c'est compliqué à comprendre les vers de terre qu'est-ce qu'ils mangent ça c'est une autre question oui parce que ça on a besoin de savoir parce que pour l'instant tu nous as parlé de la matière végétale mais tu nous as tu dis tu dis 300 tonnes mais pour l'instant tu n'as parlé que de végétal donc ils ingèrent non non pas de végétaux non non il y a le son qui m'a permis de repérer mais ils mangent de la terre oui oui mais voilà mais tu ne l'as pas dit excuse enfin je ne crois pas que tu l'aies dit non non je n'ai pas parlé de ça on est d'accord parce que là je cherchais à connaître la vitesse du transit intestinal là ça me permet de savoir mais je n'ai pas dit quelles étaient les qualités de ce qui passe et les quantités de terre qui rentrent et alors là c'est pas simplement tordu et difficile à comprendre mais parce que c'est même tellement difficile à comprendre qu'on n'avait pas les bases intellectuelles pour comprendre grâce à un collègue qui s'appelle François Toutain de Nancy on a travaillé sur un anessi c'est le fameux géant que j'ai attrapé en courant dans la prairie il se trouve que lui il travaillait c'était indépendant avec des forestiers qui ont apporté de la chaux ils ont fait un chômage sous hétraie voilà c'est du hêtre et dans cet hétraie il y a des parcelles celles qui ont été cholées où la quantité de vers de terre s'est mis à se multiplier et où il y avait une forte activité et il a mis un thésard sur ce sujet là et par contre là il dispose d'outils que je n'avais pas et il dispose d'un sol en plus qui est diversifié parce que c'est un sol qui est relativement sablonneux je ne sais pas si pédologiquement on peut l'appeler sablonneux mais disons il est sablon limoneux ou sablon de sorte qu'il y a ce qu'on appelle le lessivage le sol est très structuré si on regarde le profil du sol qu'on peut voir dans la coupe de sol on voit beaucoup de matière organique du muscle d'abord on voit les folles mortes du hêtre des hêtres plutôt qui se sont déposées en surface on voit des vieilles folles mortes qui sont déposées juste en surface puis dessous un horizon qu'ils appellent A1 qui est très chargé en matière organique puis un A2 qui est beaucoup moins puis ensuite en dessous il n'y a presque plus de matière organique bon donc c'est bien différencié alors lui tout un dispose d'outils analytiques que je n'ai jamais mis en batterie d'ailleurs jamais j'aurais pensé même faire ça mais le c'était classique pour analyser énormément d'éléments chimiques pas de molécules c'est à dire des choses comme l'aluminium le silicium le calcium le carbone l'azote etc le titane et il y en a d'autres la batterie est plus grande je dis de mémoire comme ça le zinc je crois bon je parle de mémoire en ce moment et donc il avait pour chaque horizon y compris les feuilles fraîches les feuilles vieilles et toutes les couches de sol il avait les caractéristiques en termes d'éléments chimiques donc ça fait un beau tableau de connaissances et il l'a appliqué au tube digestif du ver de terre qui était là et puis aux crottes de ver de terre qui étaient là heureusement d'ailleurs de sorte de sorte qu'on voyait au cours du tube digestif l'évolution de cette composition et on voit également à l'entrée ce qu'ils ont mangé et ça au niveau de la thèse ils en sont restés je ne sais pas si ça a été inclus dans la thèse ou si je l'ai sorti juste après je ne me souviens plus enfin ça n'a pas d'importance j'ai repris le tableau sous un autre angle en cherchant à comprendre ce qui se passait parce que la difficulté c'est qu'on exprime toutes ces quantités d'éléments chimiques en pourcentage de la prise de sol qu'on a faite oui mais dans un tube digestif il suffit de voir le carbone diminue dramatiquement l'azote diminue dramatiquement en gros la matière organique diminue énormément et on rapporte ça à quoi ? évidemment apparemment il y a beaucoup plus d'aluminium à la fin qu'au début à ce moment là j'ai eu l'idée de considérer peut-être j'ai à la marge un peu tort que les vers de terre n'assimilent pas l'aluminium le titane la silice le silicium autrement dit pour parler de l'élément chimique je crois que c'est les trois que j'ai retenu oui et j'ai appelé ça l'invariant et j'ai ramené tous les autres éléments chimiques à la quantité de cet invariant puisque ça ne varie pas au cours du truc et alors là ça devient spectaculaire parce que alors on voit au début il y a beaucoup de carbone et puis ça part évidemment ils ont digéré même chose pour l'azote etc donc ça me permettait de voir mais également ça me permettait de voir à l'entrée de la bouche quelle était la composition de ce qu'ils ingèrent et quand j'ai essayé de reporter ça au terrain et à dire quel horizon ils ont été de manger etc attention c'est statistique c'est pas fait sur une bête c'est fait sur des quantités pour avoir parce que évidemment le comportement d'un verre de terre un jour n'est pas forcément soumis du lendemain donc j'avais donc des batteries de chiffres là et quand j'ai essayé de voir de faire la pâtée en quelque sorte qui mange ben à partir du sol même à partir des feuilles mortes ça marchait pas c'est à dire j'avais beau changer les proportions il y avait toujours un élément qui était en trop grande quantité ou en trop petite comme j'avais beaucoup d'éléments ça collait pas jusqu'au moment où j'ai pris les crottes de verre de terre vieilles parce qu'on avait fait les fraîches celles qui venaient de déposer puis celles qui étaient déposées dans le sol depuis quelques temps et alors là avec les vieilles ça change tout j'ai pu rééquilibrer complètement la pâtée ça veut dire quoi ça veut dire que les verres de terre sont des alors ce sont des génies des génies ils ont pas un gros cerveau ils ont même pas de cerveau du tout d'ailleurs ils ont des ganglions cérébroides mais alors ils ont une adaptation à la vie dans le sol et dans les écosystèmes qui est remarquable et alors ils ont cette petite astuce qui consiste à avaler je simplifie pour que ça soit clair avaler par exemple les vieilles feuilles mortes parce qu'elles sont très digestes il y a déjà les champignons qui ont commencé et les bactéries qui ont commencé le boulot ça c'est admettons c'est l'élément le plus nutritif le plus digeste le plus digeste ils mangent une petite fraction de matière organique du sol de surface qui est très riche ok ça ça améliore la soupe il y a déjà du monde dedans comment ? il y a déjà du monde il y a des bactéries il y a tout ça il y a des champignons il y a de quoi manger et puis alors ils mangent aussi des minéraux dans des couches où il n'y a pratiquement rien à bacté alors ils sont fous ben non c'est génial ils font un transit intestinal ils assimilent tout ça puis ils font des crottes dans les crottes qu'il y a quoi ? ce qu'ils n'ont pas pu assimiler et qui est pourtant de la matière organique je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé du carriops du son mais on l'a vu sur d'autres plantes sur des feuilles sur des feuilles voilà la digestion n'est que partielle et c'est pas les seuls herbivores parce que là c'est l'herbivore qui s'agit qui ne savent pas digérer d'un coup aucun herbivore ne sait digérer d'un coup alors ça c'est je crois bien expliqué on va ruminer tout ça voilà alors Marc-André c'est vrai oui mais alors ruminer c'est une des astuces des herbivores c'est d'avaler de l'herbe de la mettre dans une pence avec des micro-organismes qui vont faire le boulot et le tout réglé à 37 degrés attention il semblerait les verbes de terre ne marchent pas à 37 ils marchent à 12 alors ça va beaucoup moins vite et les comment les phénomènes en général se doublent pour tout 10 degrés alors pratiquement la vache elle fonctionne dans une condition qui est pratiquement 4 fois non 3 fois plus tôt puisque ça double à chaque fois oui c'est ça 4 fois plus rapide que mais ça nous donne ça me rappelle une grande similitude entre nous et les verbes de terre parce que nous aussi on tourne aux 12 degrés au vin rouge à peu près bien qu'avec le oui oui avec le climat il monte un peu le degré on était basé sur 12 à peu près oui oui mais toi c'est du degré gamusac moi je parle du degré celsius ah mince oh je suis bête je croyais sortir un truc intéressant c'est vrai j'avais jamais fait le rapprochement qu'il marchait moi je pensais au 20 il marchait au double au 12 c'est pas mal non les verbes de terre sont à l'optimum quand ils sont à 12 mais des fois ils fonctionnent à beaucoup moins les sols sont plus froids alors donc la digestion dans un verbe de terre elle est loin d'être si rapide alors ils ont beau avoir des tubes digestifs très longs et plus c'est long plus ça va loin si je dirais mais quand même ça ne va pas au bout donc il leur faut une astuce alors l'astuce est la suivante ils déposent leur crotte dans tout simplement dans le sol et le sol leur sert de pence où les micro-organismes à leur température c'est-à-dire celle du sol qui n'est pas bien élevée vont attaquer ils vont continuer la digestion alors j'ai amené du j'ai amené du 2012 tu vois ah non ça alors ça nous ça nous quitte plus ah mais il est à 13 degrés tu vois bon on le goûtera quand même oui on aura un coup de chaud excuse-moi je t'ai coupé donc c'est le sol c'est sur le sol que la alors donc il faut bien comprendre cette technique en mélangeant avec des parties minérales ils font des crottes qui ont avec de l'herbe des produits herbacés disons qui sont arrivés dans la crotte et qui n'ont pas pu être digérés ils le laissent dans le sol à incuber le sol est une énorme pence plein de micro-organismes qui vont attaquer ces crottes et comme les vers de terre l'ont mélangé avec des minéraux il n'y a pas d'autres animaux qui viennent casser la croûte là-dessus autrement dit ils font des réserves comme les écureux la différence avec les écureux ils ne les oublient pas ils reviennent les ironiens manger et c'est pour ça qu'en reprenant des vieilles crottes j'ai pu équilibrer leur repas alimentaire parce qu'ils refont passer lorsqu'ils n'ont pas digéré en un coup ça repassera un autre coup et peut-être d'autres coups puisque là ils vont remélanger et puis reviendront puis je ne sais pas combien de fois bon je suis arrivé grosso modo à l'idée que c'est trois fois ah oui oui c'est-à-dire que en réalité les structures qu'ils créent alors regardez bien aussi on dit les vers de terre créent parce que ces fameuses structures ces fameux mots j'ai dit 300 tonnes à l'hectare oui mais ils vont en remanger la moitié donc ils vont détruire ce qu'ils ont fabriqué mais non c'est pas vrai parce que ils nous remettent en l'été dans le sol il y a à peu près 1000 tonnes à l'hectare c'est-à-dire la terre arabe qui est passée qui passe par le tube digestif des lents de terre et qui renouvelait à un rythme de une fois tous les trois ans mais ça c'est beaucoup plus comment subjectif comme calcul j'ai des bases de calcul mais elles sont insuffisantes il faudrait travailler beaucoup plus ça veut dire que quand le boulot est bien fait la plante a accès à tout à tous ces éléments-là et ça veut dire aussi qu'au regard des chiffres que tu donnes ça nous laisse songeur sur le cycle de l'eau sur le cycle du carbone sur le cycle de l'azote etc le verre et l'amplificateur et le bon mais alors oui attention sur le cycle de l'azote bon il faut voir là on est devant encore à nouveau un problème de myope expertise ceux qui établissent le cycle de l'azote je les connais j'ai fait avec eux j'ai été travailler à l'institut Pasteur dans le service de microbiologie du sol quand il existait parce que je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui je crois j'en suis pas sûr et que fait-on on apprend à décompter notamment les micro-organismes qui font des fonctions dans le sol c'est-à-dire qu'on les met en situation de fonctionner au laboratoire on n'est plus dans le sol on est toujours au laboratoire et on constate par exemple pour le cycle de l'azote qu'il y a des verres de terre des micro-organismes au champ c'est plus des verres de terre des micro-organismes qui vont faire la nitrification il y a même des nitreux puis des nitriques là-dedans qui vont faire des fonctions différentes pour former les nitrates bon on a l'autre qui vont faire des ammonificateurs ils vont faire de l'ammoniaque bon alors on décompte le nombre de germes ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dans le champ à la proportion d'où ils sont en plus souvent ils ne font pas qu'une fonction ils en ont plusieurs mais nous on ne peut voir qu'une fonction on a donc déjà au laboratoire de vision très biaisé bon en plus les conditions thermiques d'incubation qu'on fait sont pas celles d'un sol bon etc donc ce sont des indices mais à partir de ces indices là on a fait dans tous les livres vous avez un beau cycle alors là l'avantage c'est que c'est un cycle comme une bicyclette c'est tout rond et vous avez l'azote pris par les plantes relâché et puis les différents micro-organismes qui vont permettre à l'azote soit de repartir dans l'atmosphère soit au contraire des plantes qui vont fixer l'azote de l'atmosphère et puis les différentes étapes pour faire la nitrification les nitrates qui vont être absorbés par les plantes et l'ammonification l'ammoniaque étant assimilé par les plantes de façon intense contrairement à ce que l'on raconte dans les ouvrages d'agronomie bon parce que là encore l'émiop expertise s'accumule alors ce cycle là on peut pas dire qu'il est faux mais il est très incomplet il est très incomplet et nous allons le voir quand je vais parler de l'azote 15 et comment j'ai été voir parce que moi quand j'ai regardé pour l'azote 15 je suis parti de ces idées là je les avais non seulement assimilées mais pratiquées puisque j'ai travaillé à l'institut Pasteur bon comme étudiant il faut dire c'était un stage de microbiologie du sol mais donc quand je lis les travaux d'un microbiologiste là je suis à mon aise c'est je connais je comprends je comprends la matière alors toujours est-il que ça c'est ce qu'il y a dans tous les livres c'est même d'écologie soi-disant fondamentale dans tout vous avez ce cycle de l'azote alors oui mais voilà il se passe quelque chose moi j'ai fait un truc bizarre je l'ai fait avec l'aide de Gérard Ferrière qui a été je pense qu'il est à retraite aujourd'hui mais qui a été ou qui est peut-être encore directeur du muséum d'histoire naturelle de Dijon et il a fait une thèse dans des conditions lamentables car je n'avais évidemment pas de bourse pour faire une thèse qui porte sur l'activité des verres de terre au champ j'ai jamais eu l'ombre d'une bourse ça ne se fait pas étudier au champ c'est pas ça rien donc ça s'est fait avec des contrats des petits machins des bouts de ficelle il a même dû s'arrêter j'irai heureusement et puis recommencer après parce qu'entre temps on avait fait des progrès mathématiques vous allez voir pourquoi toujours est-il que lui par contre il a été au CEA notre centre de recherche atomique là de Paris qui ne fait pas que des études pour faire des bombes non ils font aussi ils produisent aussi pas mal d'éléments marqués pour les utiliser en médecine ou pour tout autre chose je sais pas marquage pharmaceutique etc et pour fabriquer ces éléments marqués ils ne font pas que ça mais ils font notamment un élevage de un élevage on dirait une culture plutôt d'algues alors c'est une algue qui maîtrise très bien d'eau douce elle s'appelle cénédesmus pour les gens qui s'intéressent et ce cénédesmus ils le maîtrisent très bien ils ont une technique qui permet de produire des quantités d'algues et une fois qu'ils récoltent les algues ils séparent les éléments marqués parce qu'ils ont donné des éléments marqués au lieu de donner de l'azote ordinaire et bien ils peuvent donner de l'azote 15 alors petite parenthèse j'explique ce que c'est que l'azote 15 alors l'azote 15 comme l'azote d'ailleurs ordinaire qui est l'azote 14 diffère du 15 parce qu'il a un proton de plus voilà il pèse un peu plus lourd le 15 le 14 oui le 14 le 14 c'est l'ordinaire voilà et ni l'un ni l'autre ne sont radioactifs je précise donc pour nous pour manipuler c'est quand même commode donc ils savent donc élever leur fameux Sénédesmus ils font des extractions et ils vendent mais pas que de l'azote ils font des marquages avec autre chose mais moi je retiens que l'azote c'est un ordinaire alors ces azotes 14 et 15 peuvent se séparer et se doser avec une énorme précision alors comment ça se fait bon comment ça se fait ça s'appelle un cyclotron même un synchro cyclotron parce que c'est synchronisé on fait tourner l'azote en question à l'état de gaz à ce moment là à toute vitesse il nous reste un petit peu de temps mais moi on va continuer pardon pas dans 20 minutes je pense que oui de toute façon je vais arrêter à un moment je crois qu'il va falloir on s'approche là oui je finis l'azote et encore je ne sais pas si j'irai au bout mais si tu n'es pas sûr d'aller au bout on n'y va pas bon alors là j'explique comment ça se mesure donc c'est un peu c'est comme un carousel mais avec une très grande vitesse et résultat le plus lourd il est par la force sans trituge il est éjecté alors que le 14 et il sépare le 15 du 14 avec une très grande précision voilà alors c'est pas mon affaire c'est pas moi qui ai été séparé mais par contre quand j'avais des échantillons et je voulais connaître la proportion de cases par rapport à 14 et bien je pouvais m'appuyer sur un laboratoire d'une unité de recherche à Lyon à Lyon qui avait ces outils là et je les ai toujours je suis sûr parce qu'ils sont formidables ces outils là ça mesure avec une précision incroyable alors avec ça avec ça fort de tout ça Gérard Ferrière revient moi je savais que les Vernetaires adorent les animaux c'est Gérard ou c'est Jérôme ? Gérard 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 Ferrière revient avec toute cette technique en main une petite comment culture initiale de Sénédismus là et et puis de l'azotiaze comme engrais c'est de l'azotiaze pure comme ça enfin pure je ne sais plus enfin dans les proportions qu'on a et puis il fait sa culture de Sénédismus et comme les vers de terre adorent les algues on n'a pas besoin de rien du tout on leur donne à manger ces algues ils n'en laissent pas dans l'assiette après le son les algues après le son les algues ce qui est plus évident les algues puisqu'ils en viennent mais enfin bon c'est une autre oui mais alors là ils auraient pu oui oui ils auraient pu perdre l'appétit ils n'ont arrêté dans les champs partout ils mangent les algues parce qu'on ne les voit pas les algues oui mais il y en a alors et voilà que au laboratoire ça se fait au laboratoire tout ça je fais doser les vers de terre obtenus alors pareil au bout d'un jour 10 jours 15 jours etc et je me suis aperçu qu'au bout de 40 jours 50 jours ils étaient complètement tout leur azote 14 était remplacé par du 15 ils s'étaient ils avaient perdu parce qu'ils excrêtent évidemment tous les jours de l'azote vous aussi vous allez faire pipi bon vous avez de la soeur tout ça c'est de l'azote qu'on perd sans arrêt eux ils font pareil ils font même mieux que ça mais enfin ça j'en parlerai de mieux que ça je pense dans un autre coup qu'est-ce que va donner l'azote mais toujours est-il que on crée un outil de laboratoire dans lequel on a des vers de terre qui ne sont plus des des azotes 14 comme tous ceux dans les champs mais les là qui sont passés azote 15 ça ne leur change pas la vie il ya on a peut-être des choses